Coucou tout le monde, c'est Letty ! Je vous propose aujourd'hui de jouer avec la planche mini fond numéro 7 qui reprend ce superbe fond effet tricot tout chaud tout doux on en a vraiment envie en ce moment de ce genre de choses et je vais créer une petite carte sur laquelle il y aura ce mini fond et coller sur le mini fond le petit personnage de la planche d'Ou Yeti, le bébé que je mettrai en couleur dans les mêmes coloris que le mini fond je les ai tamponné tous les deux, le mini fond et le petit bonhomme avec de la memento puisque la mise en couleur sera faite au feutre à alcool et pour le détourage de bébé Yeti, j'ai choisi de laisser une petite marge blanche pour qu'il se détache bien du fond pour la mise en couleur, j'ai opté pour une solution très simple une fois de plus, je ne vais pas utiliser 36 couleurs de feutre là je fais un premier à plat sur toute la superficie du mini fond en recouvrant chacune des mailles de ce fond tricoté je déborde un petit peu au dessus, en dessous, peu importe de toute façon après ce sera tellement discret que ça n'a aucune importance au contraire on a comme ça cette notion de continuité de ce petit morceau de tricot et pour rajouter un petit peu de volume, un petit peu de matière j'utilise un feutre plus sombre et là je ne me pose pas de question sur les endroits où je l'applique j'utilise des endroits où Élise a marqué des ombres et partout où on a ces petites hachures noires, je repasse avec le feutre plus foncé pour apporter un peu plus de nuances j'ai crayonné le feutre foncé sur ma plaque de verre je le prélève avec mon feutre plus clair et par endroit je repasse je crée ainsi une troisième tonalité entre les deux autres et ça donne encore plus de profondeur à mon petit motif de tricot et en repassant partout j'accentue les endroits où j'avais fait uniquement la plaque claire et de cette manière mon morceau de tricot prend vraiment vie et on a cette impression de douceur et de chaleur dont on a envie quand on s'en mitoufle dans un plaid Bébé Yeti lui aussi est très très facile à mettre en couleur une fois de plus je reprends le même vert en fait j'ai utilisé exactement les deux meuf feutres que pour le fond je mets un aplat complet sur toute sa fourrure du plus foncé là où je souhaite donner des nuances de volume et ensuite je repasse avec le plus clair ou alors en prélevant de la couleur sur la plaque de verre pour créer les transitions et faire en sorte que tout se fonde et que tout reste tout doux comme ça l'est sur toute la... enfin en tout cas c'est ce que j'ai voulu exprimer vraiment au travers de cette carte et comme on est dans la douceur et bien je prends un des sentiments de la planche de tampon qui dit doux et câlin et je vais l'imprimer avec l'encre Versafine puisque là je n'interviens pas avec mes feutres à alcool et qu'avec la Versafine j'aurai une impression vraiment très noire et bien soutenue pour mettre un peu de volume sous le bébé Yeti de la mousse 3D que je découpe en petits morceaux pour faire en sorte d'en mettre le plus possible au dos du personnage je le positionne ensuite sur le fond tricot et je n'ai plus qu'à créer une base de cartes j'ai choisi de rester dans un grand classique j'ai pris un papier noir je laisse une petite bande toute fine pour créer un cadre tout autour du personnage je voulais quelque chose de très simple puisque la carte en elle-même est très très simple je voulais rester dans cet effet vraiment concentré sur le Yeti et sur le fond tricot la dernière petite touche un petit peu de paillettes sur le fond en utilisant le pinceau paillettes nouveau ça apporte juste la petite tonalité de brillance qui fait la différence ça rime en plus et c'est vraiment très joli mais ça reste tout simple et cette carte est terminée merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle création pour Crazy Little Craft et surtout bien sûr d'ici là prenez bien soin de vous créez et partagez gros bisous bye bye